La gauche portugaise unit pour faire tomber le gouvernement conservateur. Un gouvernement minoritaire qui soumet dès aujourd'hui son programme au vote des députés. Les socialistes, le bloc de gauche, les verts et les communistes ont prévu de s'y opposer, ce qui provoquerait de facto la chute du cabinet. Mais rien n'est encore gagné, selon cet analyste. L'électorat portugais ne pardonnerait pas un retour à une conjoncture de crise et d'austérité aussi rapidement, dit-il. Il risquerait de punir le parti socialiste en cas d'élections anticipées. Qu'importe pour le chef de file des socialistes, Antonio Costa a bon espoir que le président de la République portugaise lui permette de former un nouveau gouvernement sans passer par les urnes. Les quatre partis de gauche disposent de 122 des 230 sièges du Parlement.